C'est parti ! C'est parti ! C'est très impressionnant à toucher, c'est vraiment étrange, la finition est superbe comme on peut voir. En son clair, on peut voir qu'il y a de très bonnes basses. Ça sonne très bien, il y a une bonne attaque, les micros ont une bonne patate et ça ne sature pas trop, ça reste propre. Ça fait que les sons clairs sont très exploitables. Alors cette guitare est surtout en T-Rock, on va faire les tests du gros son. Alors d'abord, en son crunchy. Alors là, on sent mieux la patate d'un bunker. Et ça reste super propre, en son aigu. On peut faire des petits solos à la 70's, des petits sons à l'arrêt d'autre. Alors comme vous pouvez le contester en son heavy, ça sent très bien. Il y a de bonnes définitions. Il n'y a pas de souffle, les micros sont très bien. Alors au niveau de l'équipement de la guitare, les deux micros d'un bunker, ce sont des lags. D'ailleurs, tout l'équipement de la guitare, c'est du lag, le chevalet, les mécaniques. Elle est menue de deux volumes indépendants et d'une tonalité. Alors ce qui est sympa, moi j'adore les deux volumes indépendants, c'est qu'on peut faire plein de petits effets sympas. Ça raconte à la jante. Au niveau de l'orientation musicale de cette Roxanne, elle est clairement dessinée au rock'n'roll. Tu fais de ses formes vintage et modernes. Moi je trouve que c'est pas mal parce que l'esthétique va bien avec le son. On peut aller du rock 70's au métal. C'est sympa, les sons clairs sont bien. On reste dans le domaine, dans le pur domaine du rock'n'roll. Après, les jazzeux pourront faire une impasse dessus parce qu'en fait, il n'y a pas de micro simple, que dix micro doubles au niveau des sons clairs. On arrive difficilement à obtenir des sonorités jazzy. Mais en tout cas, pour tous les rockeurs et les satanistes, ça passera très bien. Pour conclure, cette Roxanne RM-100 est une très bonne guitare d'entrée de gamme. Pour un prix vraiment bas, elle peut satisfaire du débutant ou plus confirmé. C'est vraiment une guitare où on prend du plaisir à jouer, elle est facile à jouer. Malgré qu'il y ait un tirant assez épais dessus d'origine, elle reste facile à jouer. Le manche profilé en V, ça reste super confortable. Et ça fait plaisir d'avoir une marque française qui commence à faire des guitares grand public. Parce que pour l'instant, en guitare française, on avait des grands luthiers français qui faisaient des guitares super chères, qui étaient vraiment haut de gamme. Et là, maintenant, on commence à avoir des guitares grand public qui s'exportent. C'est bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501